Et pour faire cet exercice, je suppose vous avez aussi eu des réunions avec autres personnes pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut dire pour expliquer comment voter. Je vais recommencer. Oui, faites-le donc. Les autres responsables de RDR ont sans doute eu des petites réunions avec vous pour que vous êtes bien entraînés de comment expliquer aux gens de voter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ils nous ont expliqué comment voter et nous ont montré un document. Ils nous ont expliqué comment voter. Et combien de réunions est-ce que vous avez eues avec les gens pour leur expliquer comment voter? Je ne me souviens pas. Je ne peux pas vous dire combien de fois nous nous sommes réunis. Nous nous sommes réunis plusieurs fois. Si vous ne vous souvenez pas, c'est puisque c'est beaucoup de fois? Vous voyez le problème? C'est ce que je viens de dire parce que je ne sais pas combien de fois nous nous sommes réunis. Nous nous sommes réunis plusieurs fois. C'est bien ce que j'ai dit. Monsieur le Président, j'aimerais passer à huis clos partiel parce que je vais aborder quelque chose qui risque d'identifier le témoin. Cela ne prendra que quelques minutes. Le juge président. Très bien. Monsieur le greffier d'audience, pouvez-vous, s'il vous plaît, demander le huis clos partiel? J'ai dit, je vous dis et répétez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je viens à la dernière partie de ce que je vous avais lu. J'ai lu du transcrit anglais de le processus devant cette salle que vous avez refusé qu'il prend. Pour quelles raisons ils ne pouvaient pas? C'est mal qu'elle dit. Moi, je ne vous comprends pas. Mais ce que... Excuse-moi, Mr... Il n'était pas habilité à le faire. Il y avait des personnes habilitées à récupérer ces urnes. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, une question. Une note, plutôt. Je ne le ferai qu'une seule fois et c'est maintenant que je le fais. Les accusés sont en train de rire. C'est quelque chose de grave. Il y a un témoin là-bas. Il n'y a rien de marrant ici dans ce procès. J'aborde la question parce que, mesdames, messieurs les juges, je le dis une fois, une première fois, mais c'est le début du procès. Ce sont des questions graves. Le témoin est en train de témoigner. Peut-être que les accusés sont en désaccord. Peut-être que ça les fait rire. Mais c'est un manque de respect. Le juge Président. Oui, en effet, je ne l'avais pas vu. Sinon, je l'aurais fait motopropion. Et je m'adresse aux accusés. Vous pouvez penser ce que vous voulez, faire vos commentaires en interne, mais rien ne peut transparaître. Et vous ne pouvez pas afficher votre désaccord, encore moins de manière, par manque de respect, par rapport à toute la Chambre, à tous ceux qui sont ici, qui travaillent dans cette affaire, et par rapport aux témoins. Alors, je ne le dis qu'une seule fois. Également. M. Roshi, je vous serais très reconnaissant de tenir compte de l'heure qui passe. Je crois que j'ai été très lâche. Je vous ai permis beaucoup de choses. M. Roshi, pour le procès verbal, je voudrais que l'on consigne, M. le Président, que le témoin a le droit de réagir comme il veut aux questions que je pose. Mais je voudrais quand même rajouter et verser ça au procès verbal. M. Roshi, rigoler, le témoin aussi rigolait. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire, mais je le verse au procès verbal. On n'est pas ici pour dire, le juge président, on n'est pas ici pour dire qui peut ou ne peut pas. Les accusés doivent se tenir, le témoin a des réactions, il est sous stress, il a des émotions. Et ça, on peut le comprendre. Et je vous redonne la parole. M. Roshi. Oui, je suis tout à fait d'accord, M. le Président. Je ne cherche pas à défendre que les accusés étaient en train de rire. Je voudrais simplement que l'on verse aussi au procès verbal que le témoin aussi rigolait. Donc, est-ce que c'est le cas que vous, avec les trois autres personnes que vous étiez à ce moment-là, vous avez fait quelque chose pour empêcher les gendarmes de prendre les armes ? Je vous ai dit, mais vous ne semblez pas comprendre. Vous êtes en train de transformer mes propos. Il faudrait que vous teniez compte de mes réponses à vos questions. Non, je n'ai pas parlé de trois personnes avec qui j'étais. J'ai dit que nous avons fini de voter et nous sommes assis pour attendre les urnes pour les surveiller. Mais je n'ai jamais dit que j'ai surveillé les urnes avec trois personnes. Je ne suis pas un gamin. Je dis que nous veillons sur les urnes et je n'ai jamais dit que nous étions trois personnes. Si vous avez écrit ça, il faut l'effacer. Le juge président. Monsieur le témoin. J'aimerais vous dire Il doit répondre, vous poser la question. Alors, si la question telle qu'elle est posée n'est pas pertinente, n'est pas respectueuse, ça, ça appartient à la chambre de tranchée. Mais vous, restez calme et répondez. Et maintenant, je vais déclarer qu'on va suspendre l'audience. Il est 13 heures. Et nous reprendrons à 14 heures. Et nous allons travailler pendant deux heures. Vous me regardez assez perplexe, visiblement. Je pose juste la question de savoir si votre chambre allait décider du point que nous lui avions soumis, qui était de savoir si nous pouvions disposer de quelques heures par semaine. Par exemple, et si vous vous souvenez, c'était le plan B, nous vous avions demandé un jour par semaine. Et puis ensuite, si cela n'était pas possible, disposer au moins de quelques heures par semaine. Et il avait été question du vendredi après-midi pour préparer les témoignages de la semaine suivante avec notre client. Donc, c'était une question qui était pendante. Et je voulais savoir si votre chambre voulait la régler maintenant ou bien au fur et à mesure, lorsque la question se reposera. Juge président, alors là, je dois vous dire que c'est une question en suspens qui ne me revient pas en mémoire. J'avoue, donc c'est quelque chose sur laquelle nous devrons revenir. Je ne peux pas trancher ma nombre. Je proposerais que deux, trois semaines d'audience et puis une semaine sans audience auraient peut-être pu accommoder vos préoccupations. Mais nous allons vous revenir avec une position en la matière. Pouvez-je vous demander combien de temps vous pensez que vous avez besoin cet après-midi ? M. Oshie, écoutez, pour essayer de répondre, tout en étant très coopératif, je rencontre vraiment une grosse épreuve parce que je suis confrontée à de nouvelles contraintes. Donc, le juge président, il n'y a pas tellement de contraintes. M. Oshie, non, non, ce n'est pas vous la contrainte. Mais enfin, bon, je dois tenir compte de la décision qui a été prise. Et en fait, du coup, je me retrouve dans une situation pour laquelle je n'ai pas encore d'expérience. Alors, comme vous voyez, M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je suis un fil conducteur et je passe par les différentes étapes de la déposition du témoin. Moi, je ne suis pas encore arrivée à la marche. J'ai encore besoin de deux à trois heures, très certainement. Le juge président, nous reprendrons donc lundi prochain aussi, puisque l'autre équipe de la défense devrait aussi pouvoir prendre la parole. Le procureur, le procureur, bon, je serai très bref. C'est bien, on reprend à 14h, 14h30, peu importe. Donc, nous serons là, mais la question qui se pose, c'est par rapport aux témoins. Je reprends à 14h, j'entends que vous les travaillez jusqu'à 14h, de 14h à 16h, correction de l'interprète. Peut-être faudrait-il demander à l'unité de protection des victimes et des témoins, je ne sais pas. Le juge président, oui, c'est vrai qu'une pause, c'est toujours possible. Mais si on continue à parler maintenant, on ne commencera même pas à 14h. Maitre Altit. Du procureur, il est vrai qu'il est important de prendre en compte le bien-être des témoins. Il est important aussi de prendre en compte le bien-être des accusés. Et si vous vous souvenez, je ne vais pas m'étendre ici pour des raisons évidentes sur ce point, mais si vous vous souvenez de ce que les experts avaient dit dans le cadre d'un débat récent, ils avaient considéré qu'une heure et demie à la suite était un maximum. Et donc, je demande à votre chambre de prendre en considération ce point qui a été précisé par des gens, particulièrement au fait de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, lorsque vous rendrez une décision tout à l'heure, non seulement sur la durée des tranches, si je puis dire, des sessions, mais aussi sur le besoin de pouvoir s'asseoir et préparer à un moment donné de la semaine les témoins de la semaine suivante. C'est important pour qu'il n'y ait pas un rythme trop effréné. Le juge président. Très bien. Nous suspendons l'audience et on se retrouve à 14h15. De toute façon, nous devrons quitter la salle d'audience avant 16h, quoi qu'il en soit. Donc, cela nous laissera un peu plus qu'une heure et trente. Donc, à 2h15, on se retrouve ici et on reprend l'audience. Et on parlera aussi de ces autres questions. Merci. 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 Merci.